Musique Musique Yolana Bienvenue pour ce nouveau cours de ukulélé avec Oupa'o Patahiti et aujourd'hui je vous apprends à jouer la musique Let It Be des Beatles Comme toujours, je commence par vous montrer les accords. Aujourd'hui, on va en avoir 5. On continue avec la frappe et je vais aussi vous donner un petit exercice pour faire le changement entre les accords. En fait, c'est parce que vraiment le schéma de la frappe se répète tout au long de la musique. Donc voilà, je vais vous donner un exercice pour que ce soit plus facile avec les accords. Et on termine par le payer langue, comme d'habitude. C'est parti ! Donc on joue avec 5 accords pour cette musique. On va commencer avec l'accord C, qui est 3ème case, 4ème corde. Vous venez positionner soit votre index, soit votre majeur. On enchaîne avec l'accord G. Donc sur la 2ème case, vous avez la 2ème et 4ème corde. Donc venez positionner votre index sur la 2ème corde et votre majeur sur la 4ème corde. Donc ça c'est pour la 2ème case. Ensuite, 3ème case, 3ème corde, vous venez positionner votre annulaire. Donc je répète, 2ème case, 2ème et 4ème corde, et 3ème case, 3ème corde. Ensuite, on enchaîne avec l'accord A mineur. Donc 2ème case, 1ère corde, juste ici. Vous venez positionner encore votre index sur votre majeur. Du bravo. Bon, j'ai un peu bloqué les cordes, mais... Voilà. Ensuite, on enchaîne avec l'accord F. 1ère case, 3ème corde, avec votre index. Et 2ème case, 1ère corde, avec votre majeur. Donc, 1ère case, 3ème corde, 2ème case, 1ère corde. Et on termine par notre dernier accord qui est l'accord C7. Donc, C7. 1ère case, 4ème corde. Encore une fois. En plus avec l'index cette fois, juste ici. Pour la frappe cette semaine, pour cette musique, je vais vous apprendre une nouvelle frappe de 2 façons différentes. On va avoir, je veux dire, la façon vraiment débutante, débutante, donc de base pour commencer. Vous allez avoir le schéma suivant. 馬, au-バ, au-bas, 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 au-bas. Avec les accords, ça donne. comme vous avez pu le voir en fait à la fin du verset on va toujours avoir quatre notes les dernières notes en fait vous allez juste faire une frappe vers le bas en fait il va y avoir deux schémas pour le rythme tout au long de la musique il se répète il se répète vraiment mais pour la première partie vous répétez la frappe que je vous ai donné donc bas au bas au bas au bas au bas au bas six fois et ensuite vous terminez avec quatre fois une frappe vers le bas donc je vais vous montrer ça va être plus simple donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 il faut savoir que les quatre accords de la fin ça va être tout le temps les mêmes donc f c g c f c g c donc ça c'est ce qui est pour les couplets et pour le refrain aussi ça va être la même chose donc ensuite comme je disais je vais vous montrer une deuxième façon de jouer cette frappe en fait avec une variante c'est que vous allez rajouter un bloqué dans la frappe donc au lieu de faire bas au bas au bas au bas au bas au bas au bas vous allez faire bas au bloqué au bas au bas au bloqué au bas au bas au bloqué donc sur le deuxième bas en fait du schéma de la frappe je vais vous montrer en fait un bloqué comment je le fais c'est que vous venez avec votre index moi en tout cas je joue avec mon index le haut de mon index je viens frapper les cordes et avant que le sang ne résonne je viens bloquer avec la paume de maman comme ça donc je vais jouer un peu en fait ça va vous donner plus une idée donc pas au bloqué au bas au bas au bas au bloqué au bas au bas au bloqué au bas au bas au bloqué donc ça c'est le schéma avec les accords ça donne on a toujours les quatre frappes vers la fin on recommence voilà maintenant en fait je vais jouer un peu avec cette frappe, au moins le premier couplet et un refrain pour que vous voyez comment elle se joue mais le play along je vais le jouer avec la version la première version la version la plus simple and in my heart of darkness she's standing crying in front of me speaking words of wisdom, let it be so let it be let it be let it be let it be whisper words of wisdom, let it be voila, maintenant on va passer au play along avec toute la musique en entier la plus simple of wisdom, let it be so let it be let it be let it be oh let it be whisper words of wisdom, let it be and when the broken hearted people living in the world agree Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir joué avec moi cette semaine, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux et également à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sûrement en français, je vais voir. Et je vais essayer de voir dans vos suggestions également. Voilà. En tout cas, passez un beau week-end ! À la semaine prochaine, n'a !